D'une obscurité, une civilisation islamique qui n'a pas un avenir sauvage. Bonjour et bienvenue dans Rhinocéros. A l'heure où on enregistre cette émission, on ne sait pas encore ce qu'il était devenu d'Amélie ou d'Ela Castera. Est-ce qu'elle a démissionné ou pas ? Est-ce qu'on a appris des nouveaux trucs ? Est-ce que son fils, en fait, il ne méritait pas sa place de 13e au cross de collège ? Est-ce qu'il passait prioritaire à la cantine en plus ? Est-ce qu'il avait des places gratos au parc Astérix ? On ne sait pas, ça a peut-être été révélé depuis. Du coup, nous, on essaie de suivre un petit peu cette avalanche de révélations, on ne sait plus où on en est à ce moment-là. Mais nous, ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est surtout les liens qu'a la ministre avec une grande famille médiatique, les Duhamel. Évidemment, ça, on ne pouvait pas passer à côté. Évidemment, c'est le rhinocéros au milieu de la pièce. C'est quoi cette dynastie Duhamel ? Alors déjà, il y a ceux que vous connaissez peut-être, puisqu'ils sont à la télévision tout le temps depuis des années. Alain Duhamel, Nathalie Saint-Cricq et le petit dernier, Benjamin Duhamel. Bon, ces trois-là, ils commentent la vie politique au quotidien, mais ça peut être compliqué, parce que si, par exemple, il y a une affaire et que dans l'affaire, il y a leur cousine ou leur nièce, comme c'est le cas dans l'affaire Amélie Oudea-Castera, eh bien, ça devient délicat. Bah oui, parce qu'il faudrait qu'ils précisent quand même qu'ils font partie de la même famille. Pour le téléspectateur, c'est important pour qu'ils puissent juger un petit peu ce qui se dit à l'antenne. Qu'ils puissent juger de la pertinence de ce commentaire politique intrafamilial. Parce que pour les Duhamel, la famille, c'est sacré. Nouvelle ministre de l'Éducation nationale et des sports, pas grand monde ne s'y attendait ce matin encore, c'est Amélie Oudea-Castera. Bon, voilà, là, ça peut être intéressant de regarder comment il a réagi, Alain Duhamel, à cette nomination. Ça n'est pas fade. Brillant, aux yeux des Français, et donc c'est ce choix qui est fait d'une ministre qui apprécie beaucoup, par ailleurs, Emmanuel Macron, et qui n'a jamais été en danger dans le cadre de ce romaniment. Ça n'est pas fade qu'il dit en rigolant, comme pour dire que ça a de la saveur, cette nomination. Alors, pour lui, peut-être, mais c'est vrai que pour le reste de la France, pas trop. En tout cas, quelques heures plus tard, sa nièce allait tout faire capoter, et là, c'est pour nous que ça allait commencer à avoir un peu de saveur, cette nomination. Bon, vous avez certainement suivi la séquence. La ministre, elle a mis son fils dans le privé. Elle a voulu justifier en disant qu'il serait beaucoup plus heureux. Puis, de toute façon, dans le public, les profs, ils sont jamais là. Nanani, nanana, enfin, on connaît. Non, c'était bien, parce que du coup, elle a foutu un bordel partout, à Stanislas, au gouvernement, et dans les médias, du coup. Parce que sa famille, elle est bien emmerdée, maintenant. Il y a eu un article sur Check News. Bon, alors, et sa tante, sa tante par alliance à la ministre, Nathalie Saint-Cricq. Comment elle a réagi au premier raté de la communication de la ministre ? Regardez, c'était sur France Info. Moi, je ne suis pas conseillée en communication. Je pense qu'y aller sans caméra et faire savoir qu'on y est allé aurait été suffisant plutôt que de se heurter à quelque chose qui était une évidence absolue. Même s'il y avait 30 parents d'élèves, ou même 40, même s'il y en avait eu 12, quand on arrive quelque part, oui, ça ne fait pas bon effet, voilà. On ne sait pas où l'amener d'entrée de l'école. En même temps, elle a mis à mon avis... Oui, exactement. Elle a eu le courage, elle est. Bon, voilà, elle critique un peu, quand même, parce que, bah, elle est un peu obligée, là, il n'y a pas vraiment le choix. Mais on ne va pas se fâcher non plus. Donc, elle va quand même rajouter qu'elle a été courageuse. Elle attend que Gisbert le dise, puis elle fait, oui, oui, c'est vrai, courageux, courageux. Bon, par contre, il y a eu une bonne surprise. C'est que, pendant ce temps-là, le cousin d'Amélie Oudea-Castera, son cousin germain, Benjamin Duhamel, a beaucoup mieux réagi. Prisket est venu. En tout cas, les premiers jours de ce gouvernement ont été marqués par la première bourde d'une ministre, celle d'Amélie Oudea-Castera. Et donc, la première polémique, la ministre de l'Éducation nationale et des sports, qui a justifié la scolarisation de ses enfants dans le privé par, je cite, les paquets d'heures pas sérieusement remplacées, des propos qui ont suscité un tollé au point qu'elle a dû hier regretter d'avoir pu, je cite, blesser certains enseignants. C'est plutôt ses excuses qu'elle aurait dû présenter, non ? Est-ce qu'on ne tient pas là le Duhamel le plus intègre et honnête de toute la dynastie ? C'est une des questions qu'on va se poser aujourd'hui. Oui, enfin, c'est terrible. Tu vois où on en est ? On en est à se poser la question de, est-ce que le petit dernier va moderniser un petit peu les traditions familiales ? On croirait qu'on parle de la famille royale d'Angleterre, là. Et dans la famille, il y en a un qui assume tout à fait ses proximités familiales, qui en parle librement sur Europe 1, c'est Patrice Duhamel. Lui, c'est le frère d'Alain Duhamel. On vous explique après. Duhamel, etc. Ma femme Nathalie Saint-Cricq, mon fils Benjamin qui est sur BFM, mon frère aîné qui est également sur... Alain Duhamel ? Voilà. Vous disiez que j'ai 50 ans de journalisme politique, lui c'est presque 60, donc... Il y a eu une concurrence. Non, mais on fait la différence entre les relations familiales, qui sont d'ailleurs excellentes. Avec ma nièce et... Mais bon là, vous comprendrez que je vous pose la question. Vous avez bien raison. Et comme elle l'a reconnue, comme l'a dit le président, c'est évident qu'elle a fait une maladresse. Est-ce que ça justifie une affaire de cette ampleur ? Ça, c'est... C'était prévisible. C'était éventuellement prévisible. Patrice, c'était prévisible. Bien sûr que c'était prévisible. Ça fait quand même des jours et des jours que ça dure. L'oncle, le frère, le pistonnet, la mère. Putain, on comprend plus rien. Donc on va vous présenter cette grande famille. En réalité, c'est plutôt l'alliance de deux grandes familles qui règnent sur des médias depuis des générations, les Duhamel et les Saint-Cric. Côté Duhamel, il y a trois frères et une sœur. Dominique Duhamel, c'est la mère d'Amélie ou d'Ea Castera. Et puis bon, les deux autres frères, Alain Duhamel et Patrice Duhamel. Alors, Patrice, lui, c'est carrément l'ancien directeur général de France Télévisions. Patrice est mariée à la journaliste Nathalie Saint-Cricq, qui a notamment dirigé le service politique de France 2. Sa famille, les Saint-Cricq, sont actionnaires du groupe de presse Nouvelle République du Centre-Ouest. Et c'est son frère, Olivier Saint-Cricq, qui en est le directeur. Et enfin, Nathalie et Patrice ont un fils, qui s'appelle Benjamin Duhamel, et qui est éditorialiste chez BFM TV. Toute cette méritocratie de partout, là, moi, ça me bouleverse. Et attends, c'est pas fini. Si on était mesquin, on ajouterait que Benjamin, il sort avec une journaliste, Agathe Lambret, qui était chez BFM TV et qui officie depuis la rentrée sur France Info. C'est sorti et ça a été confirmé en octobre dans Gala. Bref, peut-être que la dynastie n'est pas terminée et que dans 25 ans, on aura la petite Anne-Sophie Duhamel-Lambret pour faire l'interview présidentielle de Jordan Bardella. On sait pas, hein. Ah, la presse people, ça fait vulgaire. Mais des fois, il y a des infos que vous entendrez pas ailleurs. C'est pas sur leur plateau à eux qu'ils vont vous expliquer à vous à quel point ils sortent ensemble, tous ces gens-là. Ils cannent, même, des fois. Oui, bon, mais revenons au vieux Alain Duhamel. Le mec, il a 83 ans, en ce moment, il est chez BFM TV, mais il était déjà là sur la première chaîne de l'ORTF. Le mec, ça fait 60 ans qu'il est accroché à son siège de commentateur politique. J'ai jamais vu debout, moi, c'est bien simple. Ce soir, nous allons surtout parler, en tant que parti politique, du PC et de l'UDR. Est-ce que vous voyez comment il est un peu perdu avec ses yeux ? C'est les débuts de la télé, il sait pas regarder, c'est normal. C'est un sujet qui est vaste et, si vous le voulez bien, nous allons l'organiser autour de deux thèmes qui nous semblent particulièrement importants. Alain Duhamel, c'est pas n'importe qui. C'est un des pionniers du journalisme politique tel qu'on le connaît aujourd'hui à la télévision. Il a participé aux plus grandes émissions. C'est même lui qui a animé le tout premier débat télévisé du second tour de la présidentielle en 1974, qui opposait François Mitterrand à Valéry Giscard d'Estaing. Notre rôle, à Jacqueline Baudrier et à moi-même, sera essentiellement de veiller au respect du temps de parole de chacun. Et tout naturellement, ça choque personne, mais enfin c'est sa belle-sœur, Nathalie Saint-Cricq, qui en 2017 a animé à son tour le débat d'entre deux tours. Et là, vous allez voir, même la phrase d'introduction ressemble. Alors notre rôle sera de veiller sur la stricte égalité de votre temps de parole et également à l'équité de vos échanges. Voilà, donc ils sont partout depuis des décennies à hanter les émissions politiques, à la radio, dans la presse écrite et à la télévision. En plus, ils font plein de bouquins, ils dirigent plein de trucs. Et puis bon, maintenant les Duhamel, c'est du patrimoine. On les invite pour avoir leur avis de vieux sages de la Vème République. Par exemple, là, chez Rukier, les deux frères, Patrice et Alain Duhamel, viennent goguedard pour nous dire à quel point la presse est indépendante et libre. Sur l'indépendance des journalistes, vous êtes d'accord avec votre frère Alain ? Les journalistes n'ont jamais été aussi indépendants qu'aujourd'hui ? Non, c'est les circonstances, c'est pas les journalistes, c'est pas pareil ! Il suffit de regarder les télévisions, il suffit notamment les chaînes publiques, il suffit d'écouter les radios, voilà, on ouvre les oreilles, on regarde. C'est vrai, il y a une espèce d'inéluctabilité de l'affirmation de l'indépendance des rédactions. Une presse pluraliste, ça se trouve, en fait, c'est juste qu'il faut plein de médias différents, mais avec à chaque fois un Duhamel différent dans chaque média, et hop, c'est pluraliste. Oui, bon d'accord, mais si chaque Duhamel pensait différemment ! Là, apparemment, ils sont soudés, ils s'appellent même pour se donner des conseils entre eux ! Donc j'appelais dans le temps Alain, maintenant j'appelle mon fils, qui est journaliste politique, j'appelle mon mari et je leur dis, est-ce que vous en pensez quoi ? Est-ce que je vais trop loin ? Est-ce que je suis dans l'erreur ? Est-ce que voilà... C'est dur à porter ce nom d'Ami Duhamel, pour lui, Benjamin ? Bah, c'est lui... Non, oui, un peu. Alors, au début, parce qu'on a dit... On a dit quoi ? Pistonner, gna gna gna... Ah bah, avec un nom pareil ? Bah oui, bah oui, qu'est-ce que je voulais qu'on vous dise, c'est dégueulasse, vous gardez toutes les bonnes places entre vous, là, pendant ce temps, nous, on est là, à Blast, dans les médias indépendants, ouais, super ! Ouais, bon, elle dirait que tu es jalouse, là, Nathalie Saint-Cricq. Bah non, mais tu vois bien, Benjamin Duhamel, il n'est pas arrivé là par hasard, par la force de son travail, il a le même âge que moi, hein. Mais il a fait un stage, lui, en 2017, chez RTL, où travaillait tonton. Tonton Duhamel ? Bah oui, c'est logique, ouais. Oui, mais bon, c'est pas le pire, parce que lui, il le reconnaît. Est-ce que d'avoir les parents que j'ai, m'a aidé dans le métier ? Évidemment, oui. Enfin, ce serait indécent de considérer que je suis parti dans la vie des médias, avec les mêmes chances que si mes parents ne travaillaient pas dans les médias. c'est une évidence. Donc, bien sûr que ça m'a aidé. Ça m'a aidé parce que ça m'a... Parce qu'encore une fois, ils m'ont raconté la politique et que donc, de ce point de vue-là, j'ai pu apprendre des choses peut-être plus tôt. Vous avez une culture politique, déjà ? Je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé. Bien sûr que ça m'a aidé parce que j'ai conscience que de s'appeler Duhamel... C'est une marque, aujourd'hui, dans le journal de la politique. Enfin, je sais pas si c'est une marque, mais en tout cas, ça m'a aidé. Oui, alors c'est vrai. Dans les différentes interviews, il dit pas qu'il a fait l'école de la vie, bon. Mais il justifie quand même beaucoup sa place par un argument singulier. Grâce à ma famille, j'ai été formée dès le plus jeune âge. C'est aussi parce que je baigne dedans depuis toujours que je mérite ma place. Truc un peu marrant, moi j'ai un truc avec Duhamel, parce que dès le début, en fait, moi je l'ai découvert dans une vidéo, en live, et il y a les archives de moi quand je découvre Duhamel, vous allez voir. C'était en 2020, ça s'appelle 24 heures devant BFM TV, et c'est toujours disponible sur la chaîne du vidéaste Mister J.D. Voilà, on avait passé toute une journée devant BFM TV, c'était une superbe expérience, quand soudain... C'est bizarre son regard, il veut regarder les deux personnes du plateau, du coup sa tête est balaie l'écran en permanence, c'est très bizarre. Fixe-toi quoi, erreur de débutant, Christophe Barbier, il se fixe. On reviendra bien sûr sur ce procès... Oh, je n'en doute pas que vous y reviendrez. ...les conséquences politiques aussi de cette affaire dans un instant, avec Benjamin Duhamel, l'autre... Benjamin Duhamel ? C'est un autre Duhamel ? Non, non, mais attends, Benjamin Duhamel, je vais t'expliquer qui c'est. C'est qui ? C'est le neveu... D'Alain Duhamel. D'Alain Duhamel, et c'est le fils... de Nathalie Saint-Cricq. Il lui ressemble ! Bon, la ressemblance, c'est pas frappante à ce point. Si, les petites joues, les yeux clairs, comme ça, la tête ronde... Oui, bon, mais ça, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils pensent. De quoi ils parlent, tous ces cinq riques Duhamel ? Eh bien, ils parlent des puissants, des petits remaniements et des grandes élections, des petites trahisons et des grands personnages de la vie politique française, des personnages avec lesquels ils sont en profonde empathie. Parce que oui, parce que c'est pas facile d'être un homme politique, figurez-vous. Donc, les Duhamel Saint-Cricq vont les défendre assez systématiquement. Aujourd'hui, être en politique, c'est avoir des citoyens qui peuvent vous insulter pour un oui ou pour un non. C'est avoir, bon, un niveau de vie que la plupart des gens trouvent élevé, mais qui est quand même inférieur de moitié ou des deux tiers à ce qu'il était auparavant. C'est avoir moins de prestige. Cette différence de Duhamel l'Ancien à l'égard des puissants a souvent été épinglée. Ce qu'on vous raconte là, c'est pas nouveau. Le cas Alain Duhamel est traité dans le docu Les Nouveaux Chiens de Garde et le style Duhamel agace depuis longtemps beaucoup de ses collègues. Notamment ceux qui se font une haute idée du journalisme, comme Edoui Plenel. Donc, ce rapport au grand teint présidentiel, moi, je sens que derrière, ça fait louper l'événement. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, ce qui bouillonne dans le pays. Vous voyez bien, si on résume un pays à cette focalisation sur la présidence, que j'appellerais un journalisme de gouvernement, un journalisme présidentiel, au lieu de regarder en bas la société, bien sûr. Ah bah oui, les Duhamel, le petit peuple, bon, ça les intéresse moyennement. Eux, ce qui les intéresse, c'est le pouvoir, c'est les gens qui occupent le pouvoir. Peu importe qui c'est d'ailleurs, ça peut tourner, c'est pas grave. En ce moment, c'est Macron, ils sont super macronistes. C'est extrêmement simple. S'il s'agit de dire que je suis pour la présidentialisation de l'exercice du pouvoir, je l'étais déjà dans les années 70. S'il s'agit de dire que je suis pour une ambition française en Europe, je le disais déjà dans les années 70. S'il s'agit de dire que je suis pour l'économie de marché, etc. S'il s'agit de dire du progressisme culturel dans certains domaines, je l'étais dans les années 70. Ce qui fait que quand on me demande si je suis macroniste, je trouve qu'il faudrait demander à Emmanuel Macron s'il n'est pas dû à mes liens. C'est ce que j'avais ces idées avant qu'il ne soit né. Et ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Si, moi ça me rappelle quelque chose. Bah oui, si vous avez bien suivi Rhinocéros. Moi j'ai bien suivi Rhinocéros, j'ai fait les émissions. C'était Christophe Barbier dans Rhinocéros qui avait dit la même chose. Je t'ai coupé ta récule. Il est incontestable que les idées pour lesquelles je me suis battu pendant 30 ans sont assez bien, pas toutes, représentées par Emmanuel Macron. Alors on me dit toujours, Barbier, vous êtes macroniste. Mais c'est faux ! C'est Macron qui est barbieriste. J'étais là avant lui ! Je dis tout ça depuis 20 ans, le type il arrive, il le fait. Bon bah voilà, tout le monde est macroniste, tout le monde est d'extrême centre et il y a un trait particulier du macronisme qu'ils partagent vraiment tous, c'est une certaine défiance à l'égard du peuple. Les Gaulois réfractaires, qui ne veulent même pas des réformes de Macron. Alors que Macron il est génial, ses réformes elles sont géniales. Le Prince balafré, Emmanuel Macron et les Gaulois très réfractaires. C'est d'ailleurs le titre du dernier bouquin d'Alain Duhamel. Alors on ne l'a pas lu, on ne l'a même pas acheté. Non mais en même temps la pensée d'Alain Duhamel, on la connaît déjà. Puis il y a les dispo gratos sur BFM TV. C'est Macron il est extraordinaire, on a de la chance de l'avoir et les Français, ils puent du cul. Voilà, on connaît. Il est trop en avance en quelque sorte, à contre-temps. Il est trop de son époque dans un pays qui n'a pas envie d'être de son époque. Et évidemment ça complique les choses quand même. Bref, il veut bousculer un pays dont je ne dis pas que le pays a envie d'être inerte. Mais il a envie d'être un peu rassuré, un peu cajolé. Et c'est là où il y a quand même une incompréhension réciproque. Il a envie d'améliorer la France et la France n'a pas envie d'être améliorée par lui et selon ses méthodes. Voilà, les Français ils sont ingrats et inertes. Et parce qu'ils sont moches et pauvres, pas comme Macron qui est beau et riche comme le dit Nathalie Saint-Cricq. Il y a le style Macron qui n'est qu'un style. Il réussit, il est jeune, il est diplômé, il est riche. Donc ça c'est quelque chose qui naturellement peut énerver les gens. Il faut considérer que c'est irrationnel mais que ça existe. Bande de jaloux. T'as vu, elle est repère vite les jaloux, l'héritière de la famille Saint-Cricq. D'ailleurs si elle regarde cette émission, elle doit se dire que nous aussi on est jaloux. Bah oui, mais on est jaloux, on est jaloux parce que ça fait chier. On ne peut pas aller par exemple au dîner secret. Je suis sûr qu'on rate trop de trucs. Ah oui parce que des fois il y a des dîners secrets entre le président et les journalistes. Il y en a eu un en particulier pendant la réforme des retraites d'ailleurs. La communication à l'Elysée organise une petite rencontre dont elle a le secret. C'est-à-dire un déjeuner avec le président et 10 éditorialistes de la presse parisienne convoqués à peine 24 heures avant. Une rencontre en toute discrétion. C'est discret parce que l'exercice est subtil. Il faut que les éditorialistes répandent les éléments de langage que leur a donné Macron mais sans dire que c'est Macron qui leur a dit de le dire. Voilà, il faut faire des formules. Il faut emballer ça dans l'entourage du président. On dit que les conseillers de l'Elysée nous disent que... Mais il ne faut pas dire que c'est Macron. Et pour ce repas secret là justement pendant la réforme des retraites, devinez qui y est allé avec son moment. C'est pas dur si vous avez su la vidéo depuis le début. Sur BFM TV, Benjamin Duhamel, présent aussi au déjeuner, utilise un vocabulaire identique. Tiens, tiens. Côté exécutif, on explique qu'Emmanuel Macron ne croit pas à la victoire de l'irresponsabilité ni à un pays à feu et à sang, comprenez, totalement paralysé. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est bien éthique ça pour un journaliste, ces dîners secrets ? A qui va leur loyauté profonde à ces gens ? Au peuple stupide et inerte ou à Macron qui est génial, superbe et en avance sur son temps ? En tout cas, ça marche bien comme positionnement. Ça marche bien pour durer dans le petit milieu du journalisme politique. Avec l'exécutif, c'est pareil. Moi, je suis journaliste politique, donc oui, je déjeune avec des politiques pour aller avoir de l'information. Parce que c'est comme ça qu'on a ce qu'on appelle des off, c'est-à-dire des choses qu'ils peuvent nous dire et qu'ils n'assumeraient pas forcément dans des interviews. Et qui vous permettent de comprendre certaines choses. Et qui permettent de comprendre plus de choses. Alors, comme son oncle ou sa mère, Benjamin est quand même beaucoup plus proche de la droite que de la gauche, ça paraît évident. Il reproduit finalement beaucoup de ce qu'ont fait ses aînés avant lui. C'est parfois frappant. Regardez-le lors de ses débuts. Benjamin est tout jeune, il n'est encore qu'à Sciences Po et il se retrouve devant Mélenchon. Écoutez sa question. Sur l'arrivée en France, c'est-à-dire l'intégration, le fait qu'on vous a traité de bico, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui est plus... Maintenant, écoutez la question qu'avait posée sa mère un an plus tôt au même Mélenchon. C'est quasiment la même question. Vous avez dit qu'on vous traitait de bico, de paria. Vous avez habité dans un grenier, avec votre mère et votre sœur. C'est quoi, c'est un sentiment pire que le déclassement, ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Benji a appris aux côtés des meilleurs et il va reproduire les mêmes recettes, à savoir prétendre incarner une fausse neutralité. Le camp de la raison, tout ça, vous connaissez. C'est de faire face à la crise économique, à la crise sociale. Et alors donc, vous pensez que face aux capitalistes et à la finance internationale... Je vous pose des questions, moi j'ai pas d'avis. Non, vous posez... Si, vous avez un avis, vous exprimez un avis. Vous venez de dire, écoutez, vous êtes typiquement un étudiant de Sciences Po, le crâne bourré d'idées libérales. Et avec les politiques, souvent, ils vont aller dans le personnel. Donc on va interroger le style, le caractère. Et évidemment, le caractère de Mélenchon, on sait bien qu'ils aiment pas. Et donc, ça veut dire que pour vous, GQ, c'est quelque chose... Voilà, ça vous fait plaisir ? Je comprends pas la question. Vous comprenez pas la question ? Non, mais moi, ça m'est égal. Vous croyez, par exemple, quand je monte sur une tribune dans le froid, avec un mégaphone, vous pensez que ça me fait plaisir ? Mais ça m'étonne pas. Vous êtes un petit bourgeois hédoniste, comme tous les gens de votre gestion. Non, mais écoutez-moi, j'essaye de vous rectifier. De vous aider à réfléchir. Et vous allez voir, Mélenchon va plutôt bien résumer ce qui se joue derrière tout ça. Dans votre esprit formaliste et tétanisé par les apparences, pour vous, tout ça, c'est un spectacle. Pour nous, c'est une lutte. Voilà, c'est ça la différence. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir répondu à ces questions. Vous venez comme vous voulez. Et ils se retrouveront. Et Mélenchon lui réexpliquera beaucoup d'autres choses à l'avenir. Mais oui, c'est exactement comme ça que la famille du Hamel-Saint-Cricq voit la politique. Comme un spectacle. Comme quelque chose d'amusant, de mondain. Ils n'y mettent pas les mêmes enjeux. Ils n'ont pas le même regard que celles et ceux qui subissent les politiques menées. Eux, ils jouissent du système en place. Ils pensent avoir une grande culture politique mais semblent ne rien comprendre aux idées, aux mouvements, aux luttes, aux pays, finalement. C'est pas tellement cette histoire d'entre-soi qui est le plus problématique. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que toute cette famille rejette clairement la gauche. Mais elle n'exprime pas un réel rejet de l'extrême droite. On vous le répète. Ce qu'ils aiment, ce sont des gens de pouvoir. Même si ce sont des ordures. Regardez les yeux d'Alain Duhamel qui pétille quand on lui parle de Margaret Thatcher. En fait, c'est une petite technique qu'elle avait mais elle était très professionnelle. Très professionnelle, je répète, vraiment agréable à interroger. D'ailleurs, on n'oublie pas qu'Alain Duhamel, il a une part de responsabilité dans la montée de l'extrême droite en France. Pour être plus exact, dans la mise en avant de la figure de Jean-Marie Le Pen. Duhamel a fait partie de ceux qui souhaitaient l'inviter à l'heure de vérité, une des grandes émissions politiques des années 80. Alain Duhamel, ça vous a beaucoup été reproché d'avoir banalisé en quelque sorte Jean-Marie Le Pen à l'époque ? D'abord, on nous a reproché de l'avoir invité cette fois-là. Et ça ne s'est pas fait facilement puisqu'il a fallu des votes successifs qui ont eu lieu d'abord entre nous. Ça a été la seule fois en 12 ans de cette émission-là. Et puis au conseil d'administration de la chaîne. Et puis au-delà, enfin, ça a été une histoire épouvantable. Il y a eu tentative d'attentat, enfin, tout ce qu'on voulait. Vous étiez pour. Vous avez voté pour ? Oui, oui, j'ai voté pour. Si vous voulez en savoir plus sur cette fameuse émission de 1984, l'heure de vérité avec Jean-Marie Le Pen, si vous voulez voir à quel point elle a boosté la carrière de Jean-Marie Le Pen, on vous renvoie au portrait de Blast qu'on avait fait à l'époque avec HostPolitik. Tout ça, c'est sur la chaîne YouTube de Blast. Et alors 35 ans plus tard, c'est sa belle-sœur Nathalie Saint-Cric qui cette fois parle de Marine Le Pen pour expliquer sur le service public à quel point elle est dédiabolisée. Quand même, la belle-sœur de Duhamel qui se retrouve face à la fille de Le Pen, c'est un beau pays. Alors, après, les choses se sont un petit peu gâtées, avec Nathalie Loiseau notamment, et avec Mathéo Renzi, parce que là, on n'était plus dans le constat de lui demander des solutions. Genre, si vous étiez, si vous deviez vous mêler de la directive travailleur détachée, vous feriez quoi ? Et là, ça a patiné un petit peu plus, mais globalement, elle est hyper dédiabolisée, et elle a travaillé, et elle n'est plus excessive comme elle pouvait l'être avant. C'est beau, cette solidarité entre grandes dynasties, là, voilà, cet élan intergénérationnel, interfamilial. Mais nous, on avait posé une question au début qui, moi, continue à m'intéresser beaucoup, c'est, est ce Benjamin Duhamel ? Est-ce qu'il est mieux ? Est-ce que c'est un bon cru de Duhamel ? Alors, moi, sur son Instagram, j'ai retrouvé cette photo. Apparemment, il était très content de tendre le micro à Jean-Marie Le Pen. Il écrit même « Mon mardi est supérieur à ton mardi ». Bon, mais ça aussi, il faut croire que ça va avec le macronisme ambiant, le macronisme d'aujourd'hui. Vous savez, on fait barrage pendant les élections, là, vraiment, l'extrême droite, c'est horrible, mais le reste du temps, ben, quand même, extrême droite, oui, mais enfin, bon, ils sont quand même beaucoup plus fréquentables que les fous furieux de chez LFI, par exemple. Oui, et puis, on peut leur tendre des micros, mais on peut aussi dîner avec. Écoutez, par exemple, ce que Nathalie Saint-Cricq nous dit de ses relations avec Éric Zemmour. C'était non pas un ami, au sens où on ne se voyait pas en dehors, mais c'était plutôt... Quand on allait dîner après un truc, on avait une petite bande de cinq ou six et on était... Éric en faisait partie. En faisait partie, d'accord. Bon, OK, peut-être pas ami, mais quand il fait partie de ta bande de copains, c'est déjà pas très rassurant, non ? Ouais, et le fils du Hamel. Et le fils du Hamel avec l'extrême droite, à votre avis ? Ben, attends, tu veux pas le lâcher, lui, du coup ? Non, non, lui, on n'a pas fini avec lui. Parce que figurez-vous qu'il s'est passé un truc, je vais raconter une petite histoire. Quand il était à Sciences Po Paris, eh ben, à un moment, il a été question pour les élèves de recevoir, d'interviewer ou non le vieux Jean-Marie Le Pen. Et il y a eu un vote. Me dis pas qu'il a voté pour ? Eh oui, comme son oncle, comme son oncle dans les années 80, Benjamin Duhamel a considéré que c'était important de tendre le micro à Jean-Marie Le Pen. Mais ce n'est pas fini, attendez, il y a pire. On a retrouvé cet article sur le site de La Dépêche, quand Jean-Marie Le Pen parle des beaux-seins de Nabila. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qui a bien pu interroger Le Pen sur Nabila ? C'est repris d'où cette info ? Réponse en vidéo. Le phénomène autour de Nabila, vous voyez, la star de la télé-réalité, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Oui, il se connaît d'être beaux-seins, je crois, oui. Bon, ben voilà, donc, une belle poitrine. On n'est pas tout à fait indifférent, vous voyez ? On est content de le savoir. Ouais, non, mais j'aurais préféré pas savoir ça. Non, mais si. Moi, je trouve que c'est une information importante de savoir qu'une des premières reprises, une des premières contributions au journalisme de Benjamin Duhamel, c'est cet article de La Dépêche qui nous dit que Jean-Marie Le Pen trouve que Nabila a une belle poitrine. Donc voilà, c'est encore une fois ce que disait un petit peu Mélenchon tout à l'heure. Pour eux, tout ça, c'est du spectacle. C'est du jeu. C'est amusant. On va retenir comme ça les petites anecdotes, les petits commentaires. L'écume des choses du monde politique, ce qui se raconte, les personnages qui vont, qui viennent. En plus, il se passe plein de trucs, il y a toujours un truc à commenter. combien les Duhamel sont toujours là. Les politiques passent, mais les Duhamel restent. Et si jamais l'extrême droite arrive au pouvoir, eh ben, finalement, jusque-là, ils n'ont rien fait pour les fâcher. En fait, ça pourrait bien se passer pour eux aussi. C'est peut-être ça qu'ils sont en train de nous préparer. Et si la 5e République sombre, elle sombrera avec les Duhamel, il n'y a pas de raison. Voilà. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Contacté par l'équipe de Rhinocéros, Benjamin Duhamel n'a pas souhaité nous répondre. Sous-titrage ST' 501